Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Rune, sur Images de l'âme, suivez-moi également sur Odyssée et sur Véca. Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, pour ce mercredi 13 janvier, alors, cette nouvelle lune en Capricorne, je ne vais pas m'étaler dessus, parce que j'ai fait deux vidéos, une sur Saga Voyance, Tarot et Rune, que j'ai relayées sur Images de l'âme. Et à ce sujet, je vous invite à aller voir cette guidance sur Saga Voyance, Tarot et Rune. Je vous invite à m'aider à faire que cette chaîne Saga Voyance, Tarot et Rune monte ses lèvres en cette année 2021, alors, en allant vous abonner, si vous le désirez, bien sûr, en commentant, en cliquant, en poussant, tout cela. Et puis, j'ai fait une autre, alors, cette guidance sur Saga Voyance, Tarot et Rune, c'est sur la semaine du 13 janvier. Non, pardonnez-moi, sur la nouvelle lune, et j'ai fait une voyance aussi de la semaine du 13 janvier. Alors, vous avez tout cela aussi sur Images de l'âme, alors, vous voyez, vous voulez aller voir cela. Mais, voilà, c'est pour cela que je ne vais pas trop m'étaler. Alors, maintenant, je vais prendre une carte de la Sagesse d'Avalon pour ce 13 janvier. Ensuite, je verrai trois cartes du nouvel oracle du Petit Le Normand. Je verrai ensuite une guidance, je ferai pour la journée du 13 janvier, de cette nouvelle lune en Capricorne avec le Tarot de Béline. Et je vous invite, si ce n'est fait, à participer au concours des 15 000 abonnés en vous abandonnant, j'allais dire en vous abandonnant, et en me disant en commentaire, eh bien, que vous participez. Voilà, parce que j'ai besoin de cela pour pouvoir vous inscrire. Voilà, et j'offre des voyances avec moi en rendez-vous personnalisé. Voilà, je vous remercie, bien sûr, je ne le dis pas souvent, mais bon, si je le dis, je crois. Je fais des consultations privées, vous pouvez me contacter, je vous renseignerai sur le fonctionnement. Voilà, merci infiniment. Et puis, je vous remercie, bien sûr, abonnés, anciens abonnés, nouveaux abonnés. Franchement, merci infiniment de vos encouragements aussi dans vos commentaires quotidiens. Continuez, j'ai besoin de vous, et surtout, pensez à mettre des pouces. C'est vraiment très important pour le référencement. Et malheureusement, depuis des mois, et même si je persiste à travailler tous les jours pour mettre des guidances en ligne, je n'ai pas beaucoup de référencement ou pas du tout. La confiance, voilà. Donc, c'est une journée à mettre, à semer, des petits cailloux, je dirais, sur ce chemin. Parce que ça parle des jalons du sentier sacré, ce sont les jalons du sentier sacré, c'est la carte 47 de la confiance. Donc, mettez des cailloux peut-être pour revenir à la maison, je ne sais pas, mais en tout cas, eh bien, on est dans cette idée d'avoir confiance, d'être dans la confiance de soi, dans la confiance de ce que vous ressentez pour avancer. à avoir foi, à avoir foi aussi dans ce que la vie peut vous apporter, dans des choses nouvelles, dans des mystères. Vous voyez, la lumière, elle vous accompagne sur ce chemin, vous voyez, magnifique, qui est à l'intérieur de vous, cette confiance à développer. Et on vous dit, eh bien, si tu veux avancer sur ce chemin-là, si tu veux avancer sur ce chemin, mais fais confiance à ta lumière intérieure, fais confiance en toi. Vraiment, c'est cela qui est important. Donc, cette journée, eh bien, du 13, de cette nouvelle lune, là, en Capricorne, qui est une journée 9, 13, ça fait 4, 5, ça fait 4, ça fait... Non, 13, ça fait 4, 5, c'est une journée 1, hein. Voilà, c'est une journée de nouveau départ, de commencement. Donc, peut-être mettez-vous en route sur ce chemin de confiance, allez-y, hein. Soyez à la hauteur de vos attentes, hein, vraiment, c'est à vous à vous engager, voilà. Donc, c'est le mot de cette nouvelle lune. De toute façon, les nouvelles lunes, c'est un départ, c'est un renouveau, donc il faut vous lancer. Je ne sais pas où mettre la carte pour que vous la voyiez. Voilà, de toute façon, je suis obligée de la pousser un peu. Alors, maintenant, on va voir 3 cartes du petit le normand, hein, pour cette nouvelle lune du 13 janvier. Le mois passe tellement vite, on est déjà presque au milieu du mois. J'espère que vous avancez dans vos projets. En tout cas, mettez-vous en chemin, ayez confiance. Je pense que... Aide-toi, le ciel t'aidera, ici. C'est à vous à travailler, à votre réalisation, bien sûr, hein. J'espère que vous êtes entourés, hein. Aidez également, hein. En tout cas, semez des cailloux, vous retrouverez le chemin de votre confiance. Allez, 3 cartes du nouvel oracle du petit le normand pour cette journée de nouvelle lune du 13 janvier. Alors, qu'est-ce qu'ils nous annoncent ? Oh, les fleurs, magnifiques. Un bouquet, vous allez recevoir des fleurs. Je vous le souhaite. Voilà, moi aussi, j'attends des fleurs. La maison. Alors, c'est un bouquet pour décorer la maison, hein, pour embellir la maison. Et l'arbre. On est vraiment dans la nature, les fleurs, le végétal, hein. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça ? Eh bien, moi, je dis, eh bien, que le bouquet, la maison et les fleurs, eh bien, on pourrait dire que ça va bien se passer à la maison, hein. Que ça va bien se passer à la maison. Il va y avoir des avancées, des progressions. Euh, je pourrais dire que la maison, en cette journée, eh bien, c'est le centre. C'est le centre des préoccupations. Mais ça peut-être, la maison aussi, elle peut vous représenter, hein. Mais bon, parlons des fleurs. Alors, ces fleurs, c'est très positif. Alors, c'est très positif dans le sens qu'il y a quand même une idée d'embellissement, de nouveauté. Il y a aussi l'idée, eh bien, de s'engager, peut-être, sur quelque chose de léger, pourquoi pas, hein. En tout cas, vous allez, moi, je parlais de décorer la maison, oui. Vous avez envie de prendre soin de votre maison, de votre cadre de vie, moi, je pourrais dire, hein. Avec la maison, il y a... Oh, pardonnez-moi. J'ai touché le... Il y a cette idée, vous voyez, de... De vraiment... De travailler. Alors, ça peut être certains qui travaillent dans la maison, chez eux. Il y a peut-être l'idée de cela. Il y a peut-être l'idée de planter cet arbre pour travailler à une élévation, un projet qui se prépare dans la maison. Peut-être êtes-vous dans cette optique. Il y a l'idée aussi, pour ma part, que peut-être, pour certains, eh bien, les fleurs vont couronner le succès. Si vous trouvez un travail qui vous convient, si vous rencontrez l'amour de votre vie, ou en tout cas, si vous connaissez une nouvelle personne. Voyez, il y a toute cette idée de beauté, mais aussi de légèreté. Il y a une idée que vous avez envie, eh bien, peut-être, vous allez réussir à vous faire confiance désormais. Grâce à ça, vous allez vous engager et vous allez être plus léger dans vos avancées, dans votre envie de vivre. Voyez, il y a vraiment cette idée. Et la maison, c'est quand même la sécurité. C'est un peu l'endroit où on se réfugie, l'endroit où on prépare, eh bien, ses avancées à l'extérieur, dans le monde. On est dans l'ancrage, tout de même, surtout qu'on a un arbre à côté qui prend ses racines dans la terre. C'est aussi la maison. Peut-être, vous faites des projets pour votre famille. Il y a cette idée également, voyez. C'est votre coin de paradis, voyez. Vous avez la maison, les fleurs. L'arbre, c'est votre maison et votre jardin. C'est l'endroit où vous êtes bien, l'endroit où vous êtes protégé. Il y a une idée aussi de travailler en famille pour un projet. Pour un projet. Alors, l'arbre, ça peut représenter le projet qui va s'élever, qui va grandir, sur lequel on va travailler. Ça peut être aussi l'idée de travailler en famille, voyez. De faire un projet de travail en famille, vraiment. Travailler peut-être pour certains en famille, dans une entreprise familiale. Et maintenant, on a cet arbre. Cet arbre, eh bien, l'arbre, c'est l'ancrage, c'est les racines. Mais aussi, l'arbre, il est dans le sol, il est ancré. Mais en même temps, il s'élève. C'est très fort. Il y a une idée de solidité, de croissance. En même temps, il y a les fleurs qui sont dans la légèreté, l'éphémère quelque part. Mais en même temps, il y a la solidité. C'est la solidité de votre famille, de votre foyer, de votre maison et du cœur, bien sûr, qui bat dans tout cela. Voyez, c'est vraiment très, très beau. C'est vraiment un épanouissement. Il y a presque tout le monde que... Il manquerait le jardin, là. Et on entendrait les oiseaux chanter. Voyez, c'est vraiment très beau. Et je suis heureuse parce que c'est une très belle... Une très belle... Trois belles cartes pour cette journée de nouvelle lune. Là, on est aussi dans une nouvelle lune, dans les relations avec les autres. Voyez, à renforcer ses relations à soi et renforcer ses relations avec les autres. Et c'est un peu cela. Il y a aussi l'idée avec ces fleurs, eh bien, d'être bien, d'être dans l'amour. On est dans un bien-être. On a envie d'être heureux, tout simplement. D'être dans le cœur, dans l'amour. Et de faire que cela soit pérenne. Voyez, parce qu'il y a quand même cet arbre qui parle de solidité. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de Béline. Alors, peut-être que je vais mettre les cartes sur le côté. Voilà. Et on va voir avec l'oracle de Béline s'il nous dit les mêmes choses. Voilà. Ancrage, maison, confiance, stabilité, bien-être. On a envie d'être bien. J'arrange les cartes. Je suis un peu maniaque. Un petit peu maniaque. Voilà. Moi, quand je fais un bouquet, je peux passer une heure pour arriver à mettre une tige où il faut et une fleur en association avec une autre. Bon, en parlant de fleurs, peut-être que je vais recevoir un bouquet de fleurs. Peut-être vous aussi, on peut rêver. Allez, arrêtons de plaisanter, de badiner. Je vais vous voir avec Béline si on parle d'amour, de maison, de fleurs et d'arbres. Alors, 13 janvier, j'entends un chien aboyé. Il est très tôt. Il fait nuit quand je tourne cette vidéo. Mais j'entends déjà des voitures qui commencent à parler de la vie qui s'éveille, des gens qui vont travailler. Ça commence quand même. Allez, en route pour ce 13 janvier. Allez, Béline, 13 janvier. Allez, hop, on va voir ce qu'il en est. Un homme. Voilà, c'est ça. On a les fleurs et on a l'homme. Voilà. Ça, c'est l'homme qui va vous offrir des fleurs. Monsieur, votre époux, votre amant, votre compagnon, votre amoureux. Voilà. Il arrive avec le bouquet de fleurs. Hein ? Voilà, on continue. Invitation. Alors, c'est les fleurs et après, c'est l'invitation. Voilà, on a tout. Voilà, c'est la journée. Voilà. Déclaration amoureuse. Il ne manque plus que la déclaration amoureuse. On a les fleurs, l'invitation. Bon. Allez, on y croit. On y croit. On va continuer. On y croit. On y croit sérieusement. Excusez-moi, j'ai envie de rire. Despotisme. Bon. Alors, que se passe-t-il ? Êtes-vous attaché à une situation, à un homme ? Hein ? Y a-t-il une dépendance ? En tout cas, il y a la paix qui arrive derrière. Peut-être allez-vous trouver dans cet attachement. Parce qu'il y a une dépendance là. Alors, est-ce vous qui êtes dépendant, monsieur, ou est-ce vous, madame, qui êtes dépendant à un homme ? Mais en tout cas, il y a la paix qui est là. En tout cas, vous êtes en recherche de paix. Il semblerait que vous allez trouver en cette journée, en travaillant sur vos émotions, parce que l'eau, ça représente ce qui est fluctuant, les eaux. Mais c'est aussi les eaux purificatrices. Et moi, je pense que si vous avez, sur une situation affective, que ça peut être dans votre couple aussi, une relation de dépendance avec un homme, c'est peut-être aussi dans le travail, après tout. Il n'y a pas que le côté affectif. Mais en tout cas, il y a une certaine dépendance sur laquelle vous travaillez pour retrouver la paix. Cela passe par un travail sur les émotions qui vont et qui viennent. Il y a eu ou il y a encore quand même un travail à faire sur aussi des attaques qui vous ont été faites avec cette carte de la méchanceté. Et la beauté est là pour vous dire, bien que peut-être, en travaillant chez vous, en embellissant votre maison, en travaillant sur votre cadre de votre vie, vous allez trouver le repos, la beauté et la paix. Il y a peut-être cela qui entre en ligne de compte. Vous voyez, cette idée de se retrouver chez soi, de se reposer, de prendre le temps. Mais il y a quand même de bonnes cartes. Parce que cette carte de l'homme et de l'invitation fait quand même, et qu'il peut y avoir en cette journée, ou en tout cas dans les jours à venir, une certaine ouverture, peut-être un nettoyage qui va se faire pour repartir sur quelque chose de nouveau, qui pourrait vous permettre de retrouver. Peut-être, c'est peut-être aussi chez vous, dans votre foyer, dans votre couple, que vous avez un nettoyage à faire, à embellir votre couple avec des fleurs, avec un nouvel ancrage, de nouveaux projets à deux. Vous voyez, il y a quand même, il y a eu des attaques. Mais regardez quand même, on a cette carte. Qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, les choses vont s'arranger. C'est le joker. C'est-à-dire que toutes les difficultés que vous avez connues, eh bien, vous allez travailler dessus, vous mettre en chemin, vous faire confiance. N'oubliez pas que vous avez la confiance là qui vous dit de vous mettre en chemin pour aller dans ce beau cheminement vers la résolution des problèmes, des conflits. Il y a des ouvertures. Il y a vraiment cette porte qui s'ouvre, ou la fenêtre. Vous pouvez passer par la fenêtre. Mais il y a une idée quand même d'ouverture. Regardez. Oh, ce n'est pas vrai. Je vous disais qu'il ne manquait plus que l'amour. Voilà, c'est ça. C'est cela. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés. Ça fait des difficultés en couple, des difficultés dans une relation. Eh bien, voilà, ça y est, la paix est retrouvée. On a travaillé sur ses émotions. On refait des projets ensemble. On décide d'avancer, de s'ancrer, de faire de notre vie quelque chose de beau, de plaisant. On a envie d'avancer en s'ancrant, en ayant confiance. Et regardez, on a toutes les cartes. Oui, il va y avoir des déclarations d'amour, des invitations. Et ça va se finir dans un coin de paradis. Repos. Ça, c'est encore la maison où on a envie. À deux, peut-être, de rester chez soi, à la maison, pour se retrouver, se trouver aussi, peut-être. Et profiter des instants à deux. Vous voyez, c'est vraiment très, très beau. Cette nouvelle lune va apporter de très, très belles choses. Et je crois que, franchement, j'ai deux cartes qui ne sont pas terribles là, mais je les montre quand même. Il y en a toutes ces trahisons, ces pertes-là. Ça veut dire que, peut-être, vous avez subi des difficultés, des trahisons, peut-être même dans le couple. Et là, vous allez retravailler à vous aimer, à vous retrouver. Et il va falloir, avec cette carte de la perte, en tout cas, elle vous dit, eh bien oui, mais il faut laisser quelque chose derrière toi. Donc, il faut vraiment laisser, peut-être aussi, de la culpabilité pour certains. Travailler sur une dépendance. Et la dépendance, on l'avait trouvée là. Je l'avais cachée un peu parce que je ne l'aimais pas beaucoup. Mais c'est travailler aussi sur une certaine dépendance. Lâcher prise sur quelque chose pour aller vers cette beauté. Et je vais finir avec la grâce. Vous voyez, la grâce est là. Vraiment, il y a un beau travail qui va vous amener, une libération. Et je crois que cette grâce, elle était venue hier aussi, en dernier, pour vous dire qu'il y a comme une bénédiction, un nettoyage, quelque chose qui va se passer où vous êtes partie prenante. Parce que, bien sûr, il faut vous engager et faire confiance pour aller vers cette grâce, vers ce chemin. Il y a une très belle protection qui est faite sur le foyer, sur la famille, sur l'amour. L'amour, regardez, l'amour, la grâce, regardez. Voilà. On a tout ce qu'il faut à la maison. Voilà. Écoutez, je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Je trouve que c'est très beau. Là, je voulais vous signaler quand même, en terminant, que je suis en train de continuer à travailler sur les guidances amoureuses de février. Je crois que j'en ai fait 8. Donc, il me manque 4, si je compte bien. Donc, je suis sur la fin. Et j'ai fini aussi de mettre en ligne les guidances générales de février. Je vous invite aussi à aller voir tout cela. Merci infiniment. Je vous remercie. Je vous embrasse. Excellente journée et beaucoup d'amour. Et prenez cette clé et plongez dans cette eau bleue. Bravo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501